La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Par Displate. Alors, je vais pas revenir sur la qualité du matos, hein. Je pense pas que ce soit constructif, vu que la dernière fois, j'en ai fait un test complet, au point que la sponso était un épisode à part entière. Bonjour, bonjour ! Au revoir, au revoir ! T'ailleurs, à ce propos, sachez qu'il y a toujours un timecode dans la barre de lecture pour ceux qui sont pressés de filer jusqu'à l'épisode. Même si je sais que beaucoup vont rester pour voir le pervers se prendre un coup de douze. Mais je suis désolé de vous décevoir, aujourd'hui, il est pas là. Donc je vais brièvement redire que les tableaux en métal Displate sont très quali. Mais aujourd'hui, je voudrais me concentrer non pas sur le support, mais sur ce qu'il y a dessus. Je vous ai dit la dernière fois que j'avais suggéré à Bertrand et Adrien de mettre leurs photos sur Displate. C'est pas exclu que je vous fasse moi aussi des visuels un jour, mais vu que leurs photos sont vraiment géniales, je me suis dit que j'allais plutôt mettre en avant les copains. Commençons donc par Adrien Michel, dit Madri. Il est photographe de mariage et d'architecture. Pour ceux qui voient pas qui c'est, il y a une longue vidéo où on discute de ses photos sur ma chaîne, le studio de poche. Et pour ceux qui prévoient de se marier, au pire, je vous mets le lien vers son site en description. Et bien entendu, point de mariage sur Displate. Donc Madri y a mis trois séries pour le moment, deux d'architecture et une de paysage. Je sais pas si ça se voit, mais c'est le genre de mec obsédé par la perpendicularité. Si tu veux le rendre fou, tu vas chez lui et tu fais pencher un tableau au mur d'un millimètre. Bref, je trouve que c'est un mec qui a l'œil pour saisir l'inspiration de l'architecte. Et vous avez aussi bien des photos minimalistes au point d'en être presque abstraite que des trucs beaucoup plus colorés. Et vous pouvez constater son obsession pour les lignes droites. Alors, pas ou peu de Photoshop là-dedans. Adrien utilise un objectif à décentrement pour avoir des perspectives parfaites à la prise de vue. Chacune de ses photos lui prend de très longues minutes à faire. C'est le genre de mec qu'il faut pas emmener en urbex si ton but est juste de visiter. Parce que tu vas l'attendre toute la journée. Quasiment à l'opposé de ce côté archi droit et perpendiculaire, on a les photos beaucoup plus organiques de Bertrand Kulik. Je vous ai déjà parlé de lui, il a aussi droit à une vidéo sur ma chaîne photo. Et vous avez probablement déjà vu au moins une de ses créations. Alors, chez lui, le mot d'ordre, c'est la couleur à t'en exploser la rétine. A l'heure où je tourne cette vidéo, il n'a qu'une seule collection en ligne, mais il est en train d'étoffer avec d'autres photos ma... D'autres photos macro... Je disais, il est en train de mettre en ligne d'autres photos macro, mais il y a quelques petits soucis d'upload. Lui aussi a une technique bien à lui. Et ouais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Vous avez sûrement déjà vu des photos où le photographe se concentre sur le reflet d'une boule de cristal. Bah Bertrand, il fait pareil, mais avec de minuscules gouttes d'eau. Il utilise pour ça un objet aussi très particulier, le Canon MPE65. C'est un objectif absolument unique qui a un facteur de grossissement 5 fois supérieur aux objets macro habituels. Mais je vous le déconseille si vous êtes photographe, il est extrêmement difficile à dompter. Mais quand il est maîtrisé, ça donne ça. Bertrand photographie une gouttelette d'eau derrière laquelle se trouve une fleur. Et il y a zéro Photoshop là-dedans. Notamment parce que Bertrand est nul avec Photoshop. Mais il y a des gens comme ça qui n'en ont pas besoin. Là où les photos de Madrid sont archi-droites et d'une netteté irréprochable, celles de Bertrand sont tout en courbe et en douceur. En même temps, quand ta zone de netteté fait quelques microns d'épaisseur... Enfin bref, les photos de Bertrand sont en ligne depuis quelques semaines déjà et celles de Madrid depuis quelques jours. Donc quand j'ai commandé des displays pour le test, j'étais limité aux photos de Bertrand. Comme précédemment, j'ai pris des supports mat pour éviter les reflets. Le résultat est parfait, les couleurs vibrantes et la finition toujours aussi irréprochable. Bon par contre, j'ai laissé de côté le petit et le grand format pour me concentrer sur le moyen. Le petit est vraiment trop petit et le grand coupé en quatre me paraît vraiment pas adapté pour des photos de ce genre. J'ai commandé des photos de Madrid entre temps, mais si vous ne voyez pas d'images de moi ouvrant le colis dans cette vidéo, c'est qu'ils ne sont pas arrivés avant la diffusion de la Sponso. Toutes ces photos et toutes celles qu'ils mettront encore en ligne sont donc disponibles au lien qui se trouve dans la description. Si vous passez par ce lien, vous bénéficiez d'office de 20% sur le prix du premier display, 30% à partir du deuxième et 38% à partir du quatrième. C'est appliqué d'office à la commande. Par contre, cette offre est valable une semaine et diminuera ensuite. Ceci dit, les photos de Madrid et Bertrand restent disponibles et je n'exclus pas de vous en reparler à l'avenir, notamment s'ils en rajoutent encore d'autres. Putain, oui, c'est bon, je l'ai vu, ta Rolex ! Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à débarquer là, comme ça ? On n'est pas sur la chaîne photo. Bon, moi, je vous laisse avec votre épisode et comme vous allez très vite le constater, je l'ai dans les cartons depuis un moment puisqu'il a été tourné pendant le premier confinement. On a déjà vu dans plusieurs vidéos que la classification des objets du ciel est bien souvent très complexe. C'est pas vraiment étonnant, vu la diversité de ce qui existe là-haut, c'est difficile de tout faire rentrer dans 3 ou 4 cases. Repensez simplement à la classification des étoiles. Aujourd'hui, on va parler de la classification des galaxies. Vous me l'avez beaucoup demandé, donc la voilà. Mais attention, cette vidéo risque de vous faire y réfléchir à deux fois avant de me redemander de parler de classification d'objets célestes. Le truc avec la classification des galaxies, c'est qu'elle est subjective. Pour classer des étoiles selon leur température, c'est facile. Il suffit de la mesurer. Mais le problème avec les galaxies, c'est qu'on les classe selon leur forme et l'aspect d'une galaxie, c'est subjectif. Déjà, ça dépend de l'instrument avec laquelle vous l'observez, mais aussi de la longueur d'onde que vous utilisez et ultimement, de l'œil de l'utilisateur. Bah oui, demandez à 10 personnes de classer des patates selon leur forme et ils arriveront tous à un résultat différent. Ajoutez à ça que la classification des galaxies n'est pas gérée par l'Union Astronomique Internationale. Ce qui veut dire que chaque catalogue fait un peu ce qu'il veut et la même galaxie n'aura pas la même classe selon la base de données où vous la cherchez. Vous la sentez venir, la grosse prise de tête, là ? Bon, par contre, si tout le monde ne les range pas dans les mêmes cases, tout le monde a quand même eu le bon goût d'utiliser la même méthode de classification. Enfin, les mêmes. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu du monsieur à qui on le doit. Je ne vais pas vous demander si vous connaissez Hubble. Parce que vous connaissez Hubble, ne serait-ce qu'à travers le télescope qui porte son nom. Celui qui se cache derrière ce nom, c'est Edwin Hubble, un astronome américain qui a passé sa carrière à l'Observatoire du Mont Wilson, en Californie. Hubble a été un astronome prolifique. C'est notamment à lui qu'on doit la loi de Hubble le maître qui dit que plus une galaxie est loin, plus elle tire vers le rouge, ce qui est la base de la démonstration que l'univers est en expansion. Le maître, c'est celui qu'il avait prédit, et Hubble, c'est le premier à l'avoir observé. D'où la loi Hubble le maître. Mais avant ça, Hubble a surtout fait une découverte de ouf, car avant lui, on pensait que l'univers se résumait à la voie lactée et que toutes les nébuleuses qu'on y observait se trouvaient dedans. Mais dans les années 1900, les télescopes commencent à devenir très gros et de plus en plus perfectionnés. De même, les procédés photographiques se développent et permettent de voir de plus en plus de détails. Dans la vidéo sur les aurores boréales, j'ai déjà parlé des étoiles variables. Ce sont des étoiles dont la luminosité varie de manière régulière. Et dans la vidéo sur la classification des étoiles, on a abondamment parlé de Williamina Fleming. Ben, dans son équipe de calculatrices, il y avait Henrietta Swan-Levitt. Et en 1908, celle-ci découvre que plus une étoile variable est lumineuse, plus le rythme où elle va gonfler et désenfler sera lent. C'est ce qu'on appelle la relation période-luminosité. Dans son observatoire, Hubble observe un truc. C'est que certaines nébuleuses ne sont pas juste des nuages de gaz, mais qu'elles sont faites d'étoiles. Il va utiliser cette fameuse relation période-luminosité pour déterminer leur distance, et là, il se retrouve emmerdé. Les étoiles variables qu'il observe ont une très longue période, mais elles sont aussi très peu lumineuses. Autrement dit, elles sont très 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 loin. Beaucoup trop loin pour se trouver dans la voie lactée. Hubble venait de mettre en évidence le fait que certaines nébuleuses n'en étaient pas, mais étaient des groupes d'étoiles similaires à la voie lactée. D'autres galaxies au-delà de la nôtre. Et j'aime autant vous dire qu'en astronomie, ça a été une petite révolution. Et donc quand, un peu plus tard, il a déterminé qu'en plus elles s'éloignaient de nous, il a confirmé l'intuition d'Einstein, qui avait déjà déterminé par le calcul que l'univers était en expansion. Mais puisque les observations montraient jusque-là un univers statique, Einstein avait ajouté un paramètre à ces équations, qu'on appelle la constante cosmologique, qu'il qualifiera de plus grande bêtise de sa vie après la découverte d'Hubble. Autrement dit, Hubble, c'est le mec qui fait faire un facepalm à Einstein. C'est vous dire le niveau du mec. Et donc, maintenant qu'on a les galaxies, vu qu'elles ont des formes très variées, il va falloir les classer. Et c'est la tâche à laquelle s'attèle Hubble, et c'est maintenant qu'on entre dans le vif du sujet. Allons donc du plus simple vers le plus compliqué. De base, les galaxies se répartissent en quatre groupes. Les galaxies elliptiques, lenticulaires, spirales et irrégulières. Commençons par celles qui sont un peu en marge de la classification. Les galaxies irrégulières, notées IRR, qui, comme leur nom l'indique, n'ont pas de structure définie. C'est notamment le cas des nuages de Magellan, les deux petites galaxies qui orbitent la nôtre. Ensuite, nous avons les galaxies elliptiques. Une galaxie elliptique, c'est une galaxie dans laquelle on ne distingue pas de structure du style nuage de gaz. À l'observation, ce sont des tâches floues, de forme régulière et ellipsoïdale. On les classe dans huit catégories en fonction de leur excentricité apparente. Une galaxie sphérique sera classée E0, le E signifiant elliptique, bien entendu, et une galaxie très étirée sera dans la catégorie E7, avec, bien entendu, toutes les variantes qu'on trouve entre ses extrémités. L'excentricité d'une galaxie ne se juge pas aux doigts mouillés, vu qu'elles ont des formes apparentes d'ellipses, et bien il suffit de calculer l'excentricité de celle-ci. Vous prenez le nombre 1, auquel vous soustrayez la largeur de la galaxie divisé par sa longueur, et vous obtenez alors 0, quelque chose. Et c'est ce quelque chose, une fois arrondi à l'entier le plus proche, qui va déterminer sa catégorie. Une galaxie d'une excentricité de 0,32 sera dans la catégorie E3, une autre d'une excentricité de 0,64 sera dans la catégorie E6, etc. Le problème de cette classification, c'est qu'elle dépend de l'orientation de la galaxie. Selon qu'on la voit plus de face ou de la tranche, elle n'aura pas la même forme, et donc pas la même excentricité. Ensuite, nous avons les galaxies lenticulaires, notées S0, qui, comme leur nom l'indique, ont une forme de lentille. Plus précisément, ce sont des galaxies pourvues d'un bulbe central, mais sans bras. Et pas de bras, pas de chocolat. Le fusil à pompe. Non, non, promis, je ne le referai pas. Je disais donc, dans ce disque, on ne relève pas, ou peu, la présence de nuages de gaz. On peut parfois en voir un peu quand la galaxie se présente par la tranche, mais si on la voit de face, c'est difficile de faire la différence avec une simple galaxie elliptique. La catégorie suivante, c'est les galaxies spirales, aussi notées S, et qui présentent des bras. J'étais à l'œil, hein ? Eh, mais j'ai rien dit ! Ces bras se caractérisent surtout par la présence de grandes quantités de gaz en plus des étoiles. Si une galaxie lenticulaire est notée S0, une galaxie avec des bras très serrés est notée S, suivie d'un A minuscule. Des bras moins serrés lui vaudront une classification S, suivie d'un B, toujours minuscule. Et des bras lâches lui vaudront d'être rangés dans la catégorie SC. Bien entendu, des bras serrés ou lâches, sur des structures aussi variées que des galaxies, c'est un peu subjectif. Donc on a aussi des entre-deux avec des galaxies qui peuvent par exemple être classées SAB ou SBC, c'est-à-dire qu'elles sont à cheval entre les deux catégories. Mais ça, c'est pour les galaxies spirales simples, parce qu'il existe un autre cas, c'est celui des galaxies spirales barrées. Et là, la classification est exactement la même que pour les spirales simples, au détail près qu'on les affuble en plus d'un B majuscule. Au lieu de S, A, S, B et S, C, on a donc S, B, A, S, B, B et S, B, C, avec les intermédiaires qui sont toujours possibles. Pourquoi certaines galaxies sont barrées et d'autres pas ? En vrai, on ne sait pas. Tout ceci nous donne le diagramme de Hubble, qu'on appelle aussi la fourchette de Hubble. Maintenant, si vous regardez ce diagramme, vous pourriez être tenté d'y voir comme une chronologie, comme s'il s'agissait des différentes étapes de la vie d'une galaxie. C'est d'ailleurs ce qu'Hubble a supposé aussi. Il a d'ailleurs parlé pour les galaxies elliptiques de galaxies de premier type, et pour les galaxies spirales de type tardif. Le truc, c'est qu'avec les outils de l'époque d'Hubble, il était difficile de déterminer la quantité de gaz dans ces différentes galaxies. Aujourd'hui, on sait beaucoup mieux le faire, et on arrive à des conclusions radicalement différentes. En effet, comme je l'ai dit, les galaxies spirales se caractérisent par des bras riches en gaz. Et un gros nuage de gaz, c'est l'ingrédient principal si on veut fabriquer de nouvelles étoiles. On y trouve donc non seulement de nombreuses étoiles jeunes, mais aussi de quoi en faire d'autres à l'avenir. A contrario, les galaxies elliptiques, et dans une moindre mesure les galaxies lenticulaires, sont dépourvues de ces nuages de gaz et n'abritent que des étoiles âgées. On se rend donc vite compte qu'une galaxie spirale ne peut pas être la destinée d'une galaxie elliptique. En fait, aujourd'hui, on penserait même plutôt que les galaxies elliptiques sont le résultat de la collision de galaxies spirales. D'une part, d'après les simulations, leur collision expulserait la plupart de ces gaz, et d'autre part, les interactions gravitationnelles entre les étoiles des deux galaxies les enverraient valser sur des trajectoires totalement aléatoires, donnant le nuage d'étoiles informe que sont les galaxies elliptiques. Notons encore que les simulations informatiques dont on dispose maintenant, et dont on ne disposait pas non plus à l'époque d'Hubble, ne semblent pas non plus montrer de lien chronologique entre les différentes variantes de galaxies spirales. Bon ben c'était pas si compliqué ! Attends ! Maintenant, on va parler de Gérard Henry de Vaucouleurs. Gérard de Vaucouleurs est un astronome franco-américain qui, en 1959, a décidé de compléter la classification de Hubble. Et ma foi, je peux pas lui donner tort, la classification de Hubble est très bien, mais avec le progrès de l'imagerie, on a mis en évidence des structures plus variées, et dont la classification de Hubble ne tient pas compte. Le problème, c'est qu'il y a tellement de structures, et tellement variées, que ça devient vite le bordel. La classification de Hubble est toujours utilisée aujourd'hui, mais la plupart du temps, si vous verrez passer des schémas de ce type, la classification des galaxies que vous pourrez lire feront référence à ce diagramme-là, qui est grosso merdole même, mais avec plus de subdivisions dans les catégories. Reprenons depuis le début. Du côté des galaxies elliptiques, pas de changement. La première grosse différence de la classification de deux vos-couleurs, c'est l'ajout d'un A pour les galaxies spirales simples. Chez Hubble, on avait S et SB, et maintenant on a SA et SB. Ah, et notez que quand je dis le diagramme de deux vos-couleurs, je deviens pas subitement Begg. Le nom de famille de ce cher Gérard, c'est pas vos-couleurs, mais deux vos-couleurs, ce qui peut naturellement nous laisser penser qu'avec ce nom à particules, ces ancêtres faisaient sûrement partie de la noblesse. Et donc, vous pourrez aussi voir passer le nom de diagramme de Hubble de vos-couleurs. Bref, deux vos-couleurs nous ajoutent une lettre. La belle affaire. Eh ben, c'est parce qu'il va se mettre à faire plein de distinctions qu'Hubble ne faisait pas. Déjà, les galaxies lenticulaires. Vous savez, celles en forme de disque et qui ont pas de bras. Promis, je dis rien ! Deux vos-couleurs notent que si elles n'ont pas de bras, leur bulbe centrale peut quand même être allongée. Ils les divisent donc en deux catégories, S0A pour les galaxies lenticulaires simples et S0B pour les lenticulaires barrées. Et si c'est impossible à dire parce qu'on les voit mal ou qu'elles sont mal orientées, on les note juste S0. Ensuite, concernant les galaxies spirales, ils ne les divisent plus en deux, mais en trois catégories. Les galaxies spirales, notées SA. Les galaxies spirales barrées, notées SB. Et les galaxies spirales barrées, mais pas trop, notées SAB. A la suite de ces noms, comme chez Hubble, vous ajoutez toujours un A, B ou C minuscule, en fonction du resserrement des bras de la galaxie, mais il ajoute une quatrième lettre, un D, pour classer les galaxies dont les bras sont très ouverts et fractionnés. Ensuite, il va encore plus loin et décide d'appliquer cette classification aux galaxies irrégulières. En effet, il constate que, même dans les galaxies irrégulières, on peut parfois voir un début d'enroulement en spirale timide ou un début de barre au milieu, même s'il n'y a pas de bulbe. Il décide donc de compléter ces trois catégories avec les irrégulières, mais vaguement en spirale, les galaxies irrégulières, mais vaguement barrées, et les galaxies irrégulières, vaguement spirales et barrées, mais pas trop. Chacune d'elles recevant les noms SA, SB ou SAB, selon leur catégorie, suivi de la lettre minuscule M. Ce M, c'est pour Magellan, qui est donc, comme je l'ai dit plus tôt, le nom des deux galaxies irrégulières qui orbitent la Voie lactée. Et pour finir, si vous avez une galaxie vraiment irrégulière au point de ne pas y deviner le moindre début de structure, elle sera notée I, pour irrégulier, suivie d'un M minuscule, toujours pour Magellan. Et on termine avec une dernière catégorie, les galaxies naines sphériques notées DSPH. Le D, c'est pour dwarf, et SPH pour sphérique. Ce sont tout simplement les amas globulaires, dont il est vrai que la forme est globalement sphérique. Bon, et maintenant, on va s'atteler aux particularités. Parfois, en plus de bras spiralés, on peut voir des anneaux dans une galaxie. Si c'est le cas, rajoutez, après le type et avant la sous-classe, un R minuscule. Si c'est pas le cas, ajoutez un S minuscule. Et si c'est un peu le cas, mais pas trop, rajoutez RS. Si cet anneau se trouve sur le bulbe, il sera noté NR minuscule, pour Nucléar Ring. S'il est pas tout à fait régulier, noté NR prime. Si les bras de la galaxie s'enroulent de manière à former un anneau, qu'on appelle un anneau de Schwartz, ajoutez un R majuscule devant la classe de la galaxie. Si cet anneau est pas très bien dessiné, ajoutez prime. Attention, cet anneau se décline en plusieurs possibilités. Il y a donc R1, R2, et dans les cas intermédiaires, R1, R2. Encore une fois, si l'anneau n'est pas bien dessiné, ajoutez prime. La galaxie peut aussi s'accompagner d'une lentille. Si la lentille est sur le bulbe, après sa classe, notez NL minuscule, pour Nucléar Lens. Si elle est juste dans la galaxie, notez-la simplement L minuscule. Et si cette lentille entoure la galaxie, notez L majuscule avant sa classe. Si votre galaxie est de type lenticulaire, mais tend quand même un peu vers la spirale, notez-la 0 slash A minuscule. Si elle contient peu de poussière, ajoutez un moins. Si elle en contient beaucoup, ajoutez un plus. Si votre galaxie est naine, faites précéder sa catégorie d'un D minuscule. Si c'est une galaxie avec un bulbe central particulièrement brillant, c'est probablement une galaxie de Seifert, qui se caractérise par une activité intense à proximité de son trou noir central. Ajoutez S-Y suivi du type de la galaxie en fonction de son spectre, défini par un nombre entre 1 et 2. Si la galaxie possède une particularité qui n'entre pas dans les autres catégories, ajoutez PEC pour Péculiaire. Voilà. Voici donc, par exemple, NGC 3081, de type R, S-A-B, 0 slash petit A, petit R. C'est donc une galaxie lenticulaire qui tend vers la galaxie spirale, avec un bulbe barré mais pas trop, entouré d'un anneau de Schwartz de type 1 bien défini à l'extérieur et d'un anneau bien défini à l'intérieur. Voici NGC 1300, une de mes galaxies préférées. Son type, c'est R'S-B, petit S, BC. C'est donc une galaxie spirale barrée, avec des bras écartés mais pas trop, sans anneau autour du bulbe, mais avec un anneau de Schwartz de type 1, pas trop bien défini. Voici maintenant M101, la galaxie du moulinet de type S-A-B, petit R-S, C-D. C'est donc une galaxie spirale barrée mais pas trop, avec un anneau dans la galaxie mais pas trop, et avec les bras espacés et fractionnés, mais pas trop. Vous avez compris le principe ? Allez, on continue ! NGC 1433, de type R1, S-B, petit R, AB, S-Y, 2. C'est une spirale barrée avec des bras serrés mais pas trop, entourée d'un anneau de Schwartz de type 1 et avec un anneau dans la galaxie. C'est une galaxie de Zypher de type 2, c'est-à-dire dont le bulbe est très actif et dont le spectre montre beaucoup d'oxygène. Allez, encore une pour le plaisir ! Les chiens de chasse, encore une de mes préférées, de type S-A, petit S, B, C, PEC. C'est donc une galaxie spirale, avec les bras écartés mais pas trop, sans anneau dans la galaxie et avec une particularité. Et en l'occurrence, c'est la galaxie compagnon qu'elle est en train de bouffer. Voilà ! Sauf que, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, cette classification, si elle est acceptée par à peu près tout le monde, elle n'est en revanche pas centralisée par l'Union Astronomique Internationale. Donc, d'une base de données à l'autre, elle peut changer. Un peu, hein ? Mais quand même. Oui, parce que, ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une galaxie spirale barrée, hein ? Personne va venir te dire qu'elle est lenticulaire. Non, les différences se jouent dans les détails. Reprenons, par exemple, NGC 1433. La classification que je vous ai donnée, elle vient de la base de données IPAC. Sauf que, si tu l'observes avec un meilleur instrument, comme dans la base de données Sellingman, elle se retrouve de type R'1, SB rs, AB sy2. C'est-à-dire que les anneaux externes et internes, finalement, avec une image mieux résolue, eh ben, on trouve qu'ils ne sont pas si bien définis que ça. Terminons avec une autre classification, moins commune, celle de Morgan, du nom de William Wilson Morgan. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'elle est similaire tout en étant moins précise. Mais elle apporte un élément supplémentaire. Le type spectral des étoiles qui compose la galaxie. Si la galaxie contient une majorité d'étoiles de type A, elle sera de type A. Si vous ne savez pas ce qu'est une étoile de type A, voici la vidéo qu'il vous faut. Si vous avez aimé les notations à la con de cet épisode, vous ne serez pas trop dépaysé. La classification de Morgan a surtout un intérêt, c'est qu'elle montre que les formes des galaxies sont en lien avec leur type spectral. Et c'est pas vraiment étonnant, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'une galaxie spirale voit naître beaucoup d'étoiles, donc des étoiles jeunes et chaudes, tandis qu'une galaxie elliptique concentre plus d'étoiles vieilles et froides. Je te vois. Tu veux faire une blague. Mais tu la feras pas. Donc maintenant, quand vous verrez passer ce genre de hiéroglyphe, vous saurez ce que ça veut dire, et vous ne verrez plus le diagramme de Hubble de la même manière. Et si vous pensiez que les astronomes étaient complètement flingués du cerveau à donner des noms chelous aux objets du ciel, maintenant vous en avez la certitude. Mais quitte à avoir la tête qui tourne, autant que ce soit à cause de l'immensité de l'univers et de l'incroyable diversité de ce qui s'y trouve. Donc levez les yeux au ciel, et soyez astrono-geek. À l'art voyeur. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement. Juste pour vous dire que cette vidéo était disponible depuis une semaine déjà sur le site astrono-geek.tv et que ce sera le cas aussi à l'avenir pour tous les nouveaux épisodes qui sortiront. Ils seront disponibles une semaine en avance sur cette plateforme, sans publicité. Merci.